Bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo en français j'espère que vous allez bien alors vous savez on recommence à recevoir des gibbons et je vous invite à suivre Nanda pour le sauvetage d'un gibbon qui se trouvait dans la petite localité de Kandoui une toute petite ville à environ deux heures de calaouette et Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Et maintenant je vous donne des nouvelles de la petite femelle nazique. Vous vous souvenez, ce nazi qui s'était invité carrément à la maison après s'être fait attaquer par des frelons, elle avait perdu la vue, on s'en est occupé pendant 15 jours, regardez. Merci. Merci. On vient de relâcher la petite femelle nazique, en fait c'est un test, on ne sait pas si on la laisse partir ou pas, en tout cas elle est très bien montée dans l'arbre, elle se débrouille relativement bien, là elle commence à pousser des vocalises, vous l'entendez, et on sait que son groupe, en tout cas un groupe de nazis qu'on ne sait pas si c'est le sien, est environ 100 mètres d'ici, donc on va voir ce qui se passe, c'est une première tentative. Donc pour cette tentative, l'idée c'est vraiment de la suivre jusqu'à ce soir, au moment où elle va trouver son arbre pour dormir, voir si elle le trouve à un autre groupe, si elle continue de bien se débrouiller, je pense qu'elle n'a retrouvé même pas 50% de sa vue, est-ce que ça va être suffisant ? On va voir. Elle a trouvé une fourche pour dormir, c'est plutôt normal, on est en milieu de journée, il fait chaud, les naziques dans la forêt comme ça se repose, à cette heure là, tout va se passer dans une ou deux heures, au moment où les naziques sauvages vont redevenir actifs, j'entends toujours des vocalises au loin, mais elle ne réagit pas, donc je vais être patient, je vais rester avec elle et puis voir ce qui se passe quand tous les naziques sauvages redeviennent actifs. Merci. Alors ce qu'on peut espérer de mieux, c'est qu'on ait régulièrement des nouvelles, qu'elle ne se loigne pas trop de la maison, qu'on puisse bien la surveiller et s'assurer que tout va bien, ça sera un scénario idéal, ou elle sera avec les naziques, avec sa famille, sans être trop loin de la maison pour qu'on la surveille, pour qu'on s'assure que tout va bien, sauf qu'il y a peu de chances que ça arrive, c'est difficile de prendre la décision de relâcher quand on sent que, c'est 50-50 quoi, en gros c'est 50-50, si, mais encore une fois on prend le risque, que sinon c'est une vie captive à vie, et ça n'a pas vraiment de sens, donc voilà, on croise les doigts, ce que j'aimerais c'est pouvoir vous faire une autre vidéo, vous donner des nouvelles, qu'on l'a vu en forêt ou à côté de la maison, etc., j'espère que ça va arriver, en tout cas je vous donnerai des nouvelles, si j'en ai ou si je n'en ai pas, en tout cas je vous ferai état de la situation à venir dans les prochaines vidéos, merci beaucoup, à bientôt. Alors depuis le Relâché, je n'ai pas beaucoup de nouvelles concernant la petite femelle nazique, on l'a suivie pendant plus de 24 heures, et puis les naziques sauvages sont venus auprès de la maison, ils sont forcément rencontrés, je n'ai pas les images, on a entendu simplement des vocalises, et depuis pas de nouvelles, j'aime à croire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on reste quand même vigilants aux vocalises qu'on peut entendre de nazique autour de la maison, mais voilà, il y a de grandes chances qu'elle soit de nouveau maintenant avec sa famille. Et puis donc moi je vous dis merci beaucoup pour votre soutien comme d'habitude, et puis on se retrouve lundi prochain en français. Ciao, merci.